... Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à la rétrospection des informations qui ont retenu nos attentions cette semaine. L'actualité du 17 octobre 2020 était marquée par le reportage de Manuel Armand sur la situation des jeunes dans la province du Lac qui sont confrontés à un véritable problème d'insertion. Pourtant, la province est considérée comme la capitale des organisations non-gouvernementales au Tchad. Les projets ne sont-ils pas suffisamment développés dans cette province ? Suivez. Ils sont nombreux, très nombreux. Parmi eux, des diplômés, des déscolarisés, des handicapés physiques, des débrouillards, des chômeurs et autres vulnérables. Âgés entre 15 et 30 ans, tous confrontés à l'équation de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les jeunes de la province demandent et espèrent les clés permettant de sauter les verrous du chômage. Dans un contexte où le diplôme seul, pour ceux qui en ont, ne suffit plus et la fonction publique ne pouvant plus absorber le grand nombre faux de projets structurants, il faut faire preuve d'ingénésité et de créativité pour sortir la jeunesse locale de la zone grise. Plus touchés par les précarités que les autres actifs, les 15 et 30 ans sont les premières victimes d'une situation économique dont les faiblesses ne font qu'accentuer le caractère alarmant de la situation. Et le nombre de chômeurs à bol ne cesse d'augmenter chaque année. Les pouvoirs publics sont interpellés par la situation que ces jeunes traversent. Le travail dont il s'agit renvoie aux initiatives telles que les programmes d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, aux programmes intégrés d'appui aux acteurs du secteur informel, aux projets d'insertion socio-économique des jeunes, aux recrutements spéciaux, à l'intégration à la fonction publique. Mais pour le moins que l'on puisse le dire, « La jeunesse des bols et celles de toute la province du lac semble décaler de la dynamique d'ensemble. Comme quoi, c'est un changement radical de mentalité qu'il est nécessaire d'insuffler à l'ensemble de la province du lac pour refonder la politique de l'emploi des jeunes. Ce n'est qu'à cette condition-là que beaucoup trouveront du travail. » À cette même date, 17 octobre 2020, la jeune écrivaine Monira Hélène, Brahim Serge, a présenté son tout premier livre intitulé « Rima la rêveuse ». La cérémonie a eu lieu au Centre culturel Almono, à la Géézaïe. Le livre intitulé « Rima la rêveuse », je le dédie à chaque jeune fille qui rêve, qui a des projets, qui veut réussir sa vie, mais n'ose pas le faire par perte de chèques et surtout victime d'infériorité. J'appelle par là chaque fille rêveuse à agir, à croire en elle, à se battre pour l'atteinte de ses objectifs. Dans la vie, rien n'est impossible, mais rien ne s'obtient en croisant les bras. Nous vivons aujourd'hui dans un monde évolutif, un monde compétent, où la femme peut faire ce que l'homme est capable de le faire. Alors, juste, il faut que les filles aient cet esprit, cette volonté de réussir, cet esprit de concurrence afin de réussir leur vie. Et une sensibilisation aux parents et à la famille et à toute la population tchadienne de soutenir et d'encadrer leur fille, d'avoir confiance en leur fille, puisque c'est ce que les hommes peuvent faire, même une fille peut le faire. L'association Libre Afrique Tchad a animé une conférence débat le vendredi 16 octobre 2020 au Cephode. Cette conférence en lien avec la troisième journée de la caravane citoyenne était centrée sur les difficultés liées à la cohabitation pacifique. Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la caravane de sensibilisation de l'Association Libre Afrique Tchad. Il s'agit de sensibiliser et d'informer au regard des événements qui menacent la quiétude et la cohabitation au Tchad, telle la montée en puissance des mouvements terroristes et des extrémistes radicaux qui sévissent à travers le monde en général et au Tchad en particulier. L'objet de cette conférence vise à apporter des éléments pour la compréhension et l'importance du concept du vivre ensemble puis y proposer de nouvelles dynamiques. Pour s'approprier du concept, un panel composé de quatre personnes dont un modérateur, notamment le directeur des enseignements au Conseil des affaires et religieuses, le chèque Dinar Ibrahim Al-Nazil, membre de la plateforme interreligieuse, le secrétaire général des ententes des églises et missions évangélées au Tchad, le révérend pasteur Batin Kaligé, l'enseignant-chercheur à l'université de Douba, Dr Gaksou Galvan Bayo et le vice-président de l'association Libre Afrique Tchad, Josué Koumnebe Nekoura interviendront autour du sujet chacun 15 minutes environ. Pour Dr Gaksou, après avoir défini le concept dans un ordre étymologique, il souligne que le vivre ensemble a pour maître mot, la paix, tel levier pour une vie en harmonie et exhorte aux participants de la cultiver. Quant au chèque Dinar, après avoir fait l'historique du vivre ensemble au Tchad, depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, il souligne que le terme cohabitation pacifique fut employé pour la première fois par l'ex-président de l'URSS, Khrush Tev, en 1953, dans le cadre du renforcement de la paix dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. Il invite à cet effet les Tchadiens à se mettre ensemble sans considération ethnique, religieuse et culturelle. À la question de savoir comment tolérer et vivre ensemble, le révérend pasteur Batin Kaligue donne quelques pistes. Pour lui, il faut combattre l'injustice, promouvoir le brassage culturel et interconflictuel, promouvoir la culture de la paix et l'entente de droit, œuvrer pour la non-violence, prêcher dans les lieux de prière, l'amour et l'acceptation de l'autre, former la conscience du politique au respect et à la gestion de l'environnement et enfin conscientiser la population au respect et à la gestion du bien public. Après un échange avec le public, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des décidaires pour faciliter la culture du vivre ensemble. Rappelons que l'association Libre Afri-Tchad est un groupe de jeunes cadres regroupants autour du concept Tintan qui se traduit littéralement par une citaine de réflexion. Sport, je vous rappelle qu'à la date du 15 octobre 2020, l'ex-attaquant camerounais Samuel Etofis a pris part au match de sélection des jeunes tchadiens au stade Idriss Mahamat Ouya. Ce match a eu lieu dans le cadre du projet École des champions initié par le point focal des jeunes à l'Union africaine Naira Bakar. Les précisions à la terme Gislem. La joie fuit immense pour ces jeunes tchadiens tous âgés de 12 à 15 ans, présélectionnés dans les provinces de Moundou, Mongo et de Ndiabena dans le cadre du projet École des champions. Pour eux, c'est déjà un rêve de jouer devant la légende du football africain. Même s'il est évident que seulement 15 jeunes sur 60 seront sélectionnés pour rejoindre Kadisport, le club formateur de Samuel Etofis pour deux ans de formation. Accompagné de son équipe technique, c'est avec sérénité que le grand footballeur africain a suivi les jeunes joueurs aux côtés du ministre de la Jeunesse et du Sport, Routouang Mwamed Donga-Krissian et de l'initiateur du projet École des champions, Naira Bakar. L'objectif de ce match est de repérer les jeunes talents à travers le Tchad en vue de projeter l'avenir du football tchadien longtemps rythmé par un manque cruel de professionnalisme. Nous assistons à la finale du programme L'école des champions avec l'illustre, invité, footballeur exemplaire de sa génération qui est Samuel Etofis qui nous a fait l'honneur de venir aussi au Tchad pour regarder ses petits frères qui ont participé à ce programme qui a duré plus d'un mois et demi. Donc ce programme a commencé ici en Djamena pour détecter des jeunes talents de 10 à 15 ans. Pour Samuel Etofis, l'Afrique regorge des talents mais il faut un bon encadrement. Ici en Afrique, on faisait la promotion de nos talents ça aurait été notre Zidane parce que je pense qu'il avait même peut-être plus de talents que Zidane. Mais seulement nous apprécions souvent les autres au détriment des nôtres. Je me tiens toujours disponible pour apporter ma petite expertise à toutes nos fédérations et l'expérience que j'ai pu avoir ailleurs. Alors maintenant que je suis arrivé en Djamena je pense que c'est la première fois de plusieurs et je serai toujours ravi de revenir loin des caméras parfois pour travailler parce que c'est plus efficace de travailler comme ça. Pour le chef du département de la jeunesse et des sports le projet École des champions est une occasion en or pour la relance du football tchadien. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Samuel Etofis qui a été plusieurs fois champion et on espère que sa présence puisse motiver au-delà des attentes de ces jeunes-là que son histoire puisse les inspirer à aussi être le modèle du football tchadien dans les années à venir. Samuel Eto s'est entretenu avec les jeunes à la fin du match mais le nom des recrues n'a pas été dévoilé pour des raisons professionnelles. nous confie un membre du staff technique en charge de la sélection finale. C'est un lueur d'espoir non seulement pour ces jeunes qui regagneront bientôt qu'à du sport au Cameroun mais également une immense joie pour les amoureux du ballon rond qui veulent voir le football tchadien découler. L'opération de la révision du fichier électoral s'intensifie considérablement sur toute l'étendue du territoire tchadien et cela c'est grâce à l'évolution constante de la sensibilisation menée dans les différentes localités. Bakayitoko Alliance Andiamena cette opération se déroule dans quelques carrés des différentes communes d'arrondissement sous le contrôle des chefs de carrés concernés et les services de la sécurité. Ceux qui sont venus dans notre carré aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils sont venus. Et ils ont commencé avec leurs trucs c'était bon et c'est moi qui suis là ils sont partis ils sont revenus et je suis en train de leur regarder pour voir est-ce que ça va commencer comment ça va finir comment. et une fois finir, ils vont mener les trucs et demain ils vont continuer. Ils vont faire trois jours aussi avant de repartir. Les personnes concernées par le recensurement sont notamment les nouveaux électeurs les tchadiens qui ont atteint la majorité électorale en 2016 et ceux n'ayant pas pu être enrôlés en 2016. Ce sont aussi pris en compte les électeurs ayant déjà été enrôlés en 2016 et qui en raison de leur déplacement se trouvent sur de nouvelles circonscriptions électorales. Malgré l'engouement de la population pour se faire enrôler et les matériels d'opération mis en place pour chaque équipe dans quelques lieux que nous avons sillonné les agents recenseurs éprouvent des difficultés techniques et cela joue sur le déroulement de cette opération. Au défi, on a commencé l'enrôlement le 1er octobre jusqu'à aujourd'hui on a rencontré énormément de difficultés sur le terrain que ce soit auprès de nos électeurs que ce soit sur nos machines dont nous utilisons surtout le capteur d'empreinte nous crée énormément de problèmes dès qu'on enrôle 10 personnes la 11e personne qui vient là on a trop de difficultés pour capter les empreintes de cet électeur c'est ça qui nous pose énormément de problèmes ce côté du groupe là il n'y a pas assez de problèmes parce qu'à chaque fois qu'on démarre le groupe on charge en même temps les batteries qui nous servent de faire le relais du moment où le groupe est éteint donc sur ça on n'a pas de problème il y a certains électeurs qui ne nous comprennent pas ceux qui ont été enrôlés en 2015 quand ils leur expliquent qu'ils ne doivent pas se faire enrôler encore ils ne comprennent pas Pour les électeurs la lenteur de ce travail l'est de courage il y a certaines choses que ça se passe ici quand tu viens depuis le matin jusqu'à présent les récipitiers ne sortent pas je ne sais pas les machines ne déconnent pas mais il y a certaines choses qui ne passent pas comme prévu en tant que citoyen tchadien j'ai le droit de me faire enrôler disposer ma carte pour attendre les jours à venir pour faire le vote maintenant ici le problème en est que depuis combien de jours les agents on n'en trouve pas assez parce que là déjà il y a une difficulté on trouve dans le quartier quelques agents et pour se faire enrôler c'est un peu difficile Vu les difficultés que les agents recenseurs rencontrent la date de cette opération doit être repoussée pour permettre à tous ceux qui sont concernés par les essaiants à venir de se faire enrôler L'actualité du 12 octobre 2020 est la publication d'une note circulaire du ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Siddiq Choromaki a interpellé et a accusé les délégations sous sa tutelle de ne pas affecter équitablement les enseignants qui eux-mêmes refusent de regagner leur poste Cette situation est préoccupante dans la mesure où certaines provinces ne disposent pas d'enseignants pour lancer les cours Le regard d'Asdoum Aouéna Gédéon Un mois après la rentrée administrative et 15 jours après la reprise des classes c'est dans cet état que se trouvent les lycées et l'école communale de Gozato Ces établissements existent depuis 11 ans Après la réception des ouvrages c'est une migraine qu'on donne aux responsables de ces structures qui disent avoir recommandé le rambléage des cours mais en vain L'école a été construite dans un bassin comme ça dans un bafond donc c'est naturellement il faut un rambléage des cours mais comme on n'a pas eu cette occasion c'est-à-dire de rambléage comme l'état n'a pas pensé à cet rambléage et puis la mairie disait que toujours on n'a pas de moyens mais on espère toujours qu'il nous vienne en aide pour rambler ces cours Bien que les bâtiments flamboyants attirent des vies de l'extérieur ce sont des établissements qui cessent de convaincre les parents d'élèves En 2019-2020 au total de 3 centres donc vers 1300 à 1400 élèves Au début de cette création je ne suis pas là mais plus tard après quand j'ai arrivé ici on comptait 3000 à 3200 élèves Si il y a plus de 5 ans l'école communale avec ses 3 centres a accueilli plus de 3000 élèves aujourd'hui ce n'est plus le cas L'entrée scolaire au Tchad c'était le 1er octobre donc le 1er octobre nous sommes inondés nous sommes en retard des mois de cours chaque année donc c'est ça la difficulté que l'école commune a rencontrée chaque année Pour cette rentrée en cours l'administration n'a pas encore enregistré le nombre de 10 élèves par classe Cette situation interpelle la conscience de chacun sur la réelle volonté des autorités concernées à résoudre ces problèmes qui durent depuis plus d'une décennie mais il y aura reprise et avec respect du chronogramme du ministère de l'éducation nationale à partir de 2 novembre prochain espèrent les responsables de cet établissement qui ne peuvent avoir accès à ces jours à leur bureau L'école communale de Gozator compte 3 centres 2 centres francophones 1 centre arabophone dont la totalité d'élèves tourne autour de plus de 1200 élèves dont le directeur du centre A en forme d'une diminution progressive de nombre d'élèves qui étaient à un moment donné autour de 3000 depuis sa création en 2009 cette école n'a jamais démarré le cours dans le délai éché réparti par le ministère de l'éducation principalement en raison des inondations qui jusqu'ici n'ont pas des solutions par les autorités en charge de l'éducation nationale Les populations des pays industrialisés ou qui exportent des engins de seconde main courent des dangers sur le plan sanitaire car la pollution de l'air s'accentue et devient inquiétante Suivez Depuis plusieurs années avec l'évolution des industries l'air devient irrespirable Dans un rapport rendu public hier cela deux ans l'Organisation Mondiale de la Santé estime à environ 7 millions le nombre de personnes qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air Au Tchad avec l'entrée incalculable et incontrôlée des engins de seconde main nous assistons au quotidien à la pollution de l'air Ces camions dégagent énormément de dioxyde de carbone qui est la cause principale du réchauffement climatique Selon le docteur Manikassé Palou-Majan les fumées dégagées par les engins sont très dangereuses pour la population Dans notre pays où il y a beaucoup également la pollution donc effectivement il y a les véhicules qui dégagent les gens brûlent les pneus et des carcasses de véhicules qui sont là qui polluent l'air et comme vous le savez en brûlant par exemple les pneus vous avez une quantité énorme du dioxyde de carbone qui va dans la nature et donc beaucoup de fumée beaucoup de toxiques et ça dégage effectivement les gaz carboniques et donc le COD et ce COD a une concentration dans l'espace autour de 0,22 ceci entraîne une modification du battement cardiaque du mouvement respiratoire et donc ça veut dire que quand ça dépasse cette concentration ça va être toxique pour l'organisme et souvent parfois responsable des cancers parce que cette période on dit qu'il y a la pollution le facteur environnemental et en particulier la pollution et la pollution c'est des substances toxiques qui peuvent modifier les cellules du corps et provoquer ce qu'on appelle le cancer donc que ça soit au niveau du sein partout dans l'organisme c'est pour ça qu'on lutte contre la pollution Les autorités doivent prendre une décision ferme en dehors de la taxe environnementale pour empêcher l'achat des engins usés et l'implantation de certaines industries qui polluent l'air afin de mettre la population à l'abri de certaines maladies respiratoires Bouclons cette rétrospection par la chronique nutrition de la semaine elle a mis l'accent sur les vertus thérapeutiques du gingembre Achta Rahmadan Le gingembre aliment très riche en glucides et en fibres se compose à 90% d'eau de plus on y trouve toute forme de vitamine sa partie appelée rhizome se distingue par sa teneur en sel minéraux et oligo-élements tels que le calcium et le fer c'est un aliment qui peut être utilisé pour combattre les infections la fatigue les douleurs musculaires et arrêter surtout les vomissements et la diarrhée il aide également dans la prévention des maladies cardiovasculaires en raison de son influence sur la circulation sanguine en permettant de détoxifier le sang ainsi que tout l'organisme il est important de rappeler qu'en prenant le gingembre on fait perdre du poids afin d'éviter l'obésité le gingembre a certaines propriétés particulières qui ont les mêmes effets sur la coagulation et l'équilibre glycémique que les autres plantes notamment l'oyon ou l'ail c'est pourquoi il est prudent de se renseigner auprès d'un médecin quand on suit un traitement médical mais il ne faut pas le consommer en quantité car tout excès nuit et voilà mesdames et messieurs c'est fini pour cette rétrospection merci de l'avoir suivi merci à toute l'équipe technique au revoir merci à tous